Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une méditation guidée pour vous aider à vous ancrer dans votre corps, à équilibrer votre mental et votre cœur afin d'accéder à votre intuition. Alors je vous invite à prendre une posture de méditation confortable, donc vous être allongé ou si vous êtes assis à garder le dos droit, bras et jambes décroisées et si possible les pieds posés sur le sol. Je vous laisse fermer les yeux, prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Je vous invite à faire cela trois fois de suite à votre rythme. Inspirez, expirez. De nouveau, inspirez, expirez. Petit à petit vous allez rentrer à l'intérieur de votre corps, prendre cette position de l'observateur neutre, sans jugement, juste observer ce qu'il se passe en vous, dans votre corps et sentir qu'à chaque inspiration expiration, le mental va se poser, c'est-à-dire que vous allez être moins perturbé par le flot de pensée qui se trouve dans votre tête, qui traverse votre tête, votre cerveau à chaque instant. Vous laissez au loin ces pensées comme s'il y avait un fil, comme s'il y avait un léger voile ou un masque qui, voilà, mettez un chapeau sur ce qui se passe dans votre tête. Laissez votre mental faire ce qu'il a à faire et recentrez-vous sur votre corps, vos sensations corporelles. Voilà. Et vous sentez que vous vous détendez à chaque inspiration expiration. Vous imaginez que la pièce où vous êtes est protégée, qu'il y a de la lumière, comme un filet de lumière sur le sol, les murs, le plafond, et que vous êtes isolé dans votre bulle. Voilà. Que vous êtes en totale sécurité dans votre corps, dans l'espace dans lequel vous êtes. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à imaginer que vous vous déplacez dans un lieu de nature que vous connaissez peut-être ou que vous découvrez, dont vous avez besoin aujourd'hui pour cette méditation guidée, qui va vous aider à équilibrer les pensées du mental avec l'intuition du cœur. Voilà. Observez ce lieu, sentez, laissez vos cinq sens vraiment vous faire découvrir cet endroit dans lequel vous êtes, en prenant un petit moment. Voilà. Est-ce que vous sentez des odeurs ? Est-ce que vous entendez des bruits particuliers ? Est-ce que vous voyez des choses pour les personnes visuelles ? Est-ce que vous ressentez au niveau de votre peau, du toucher dans votre corps un certain nombre de choses ? Ou est-ce qu'il y a un goût qui peut arriver dans la bouche selon l'endroit où vous êtes ? Voilà. Intégrez. Connectez-vous vraiment profondément par votre corps à cet endroit. Et s'il y a encore des pensées du mental, c'est pas grave. Revenez sur votre souffle. Revenez sur votre respiration. Et sur vos sensations corporelles. A un moment donné, vous allez sentir que ce lieu vous invite à entrer en connexion plus profondément avec lui et vous pouvez sentir au niveau des pieds ou de la partie en contact avec le sol ou le matelas où vous êtes allongé, des petits picotements au niveau des pieds et sentez que ce lieu va vous inviter à vous ancrer, à vous enraciner. Cela peut se manifester par des sensations de picotement, de chaud, de froid, ou une visualisation de racines. Ou alors vous pouvez sentir comme si votre corps devenait de plus en plus lourd, sans que cela soit désagréable, bien sûr. Voilà. Et vous sentez à quel point c'est agréable, à quel point c'est sécurisé ce lieu. Et sentez comme cet ancrage vous fait du bien, comme vous sentez que vous avez bien les pieds au sol. Et puis vous pouvez maintenant sentir que, à un moment donné, cette sensation va continuer à s'intensifier pour que vos pieds soient vraiment toute la plante des pieds, le dessous des pieds. Sentez que vraiment, ces picotements s'étendent à tous les pieds, voire même vont commencer à s'étendre au reste du corps. En montant progressivement, depuis vos pieds, pour monter jusqu'à votre tête. Et vous pouvez sentir que cela monte dans les mollets, dans les genoux, les cuisses, le bassin. Cela peut monter plus vite ou plus lentement que ce que je dis, ne vous inquiétez pas, sentez simplement que ces picotements viennent simplement réactiver en vous, dans vos cellules, l'énergie d'ancrage. Et sentez comme c'est agréable et reposant. Et ensuite, du bassin, vous sentez que cela monte par le ventre, puis la colonne vertébrale, le dos, jusqu'en fait au sommet du crâne. Le ventre, le cœur, la poitrine, les épaules, les bras, les mains. Et puis le cou, la nuque, la tête, le visage, voilà, l'ensemble de la tête. Voilà, sentez ce que c'est que d'être ancré, sentez dans votre corps cette, vraiment cette connexion au sol, cette lourdeur un petit peu, si c'est nouveau pour vous, sentez que voilà, vous êtes bien dans votre corps, vous habitez votre corps. Et maintenant, nous allons chercher votre énergie spirituelle, quelque chose de très lumineux, qui va arriver derrière, au-dessus de votre tête, un petit peu à l'arrière, là, vers la fontanelle, à l'arrière de la tête. Et qui va descendre un beau rayon de lumière, et ça, c'est votre énergie spirituelle, qui va descendre, vous pouvez inspirer, pour aider l'énergie à faire descendre dans votre corps, en inspirant, vous vous chargez, en expirant, vous la faites descendre de votre tête jusqu'à votre cœur. Voilà, à votre rythme, et sentez ainsi l'énergie, votre énergie terrestre, votre énergie spirituelle, au niveau du cœur, qui se mélange, qui s'harmonise, et qui vous amène une connexion profonde avec vous-même. Sentez, là, que vous êtes profondément en paix à l'intérieur de vous. Vous êtes calme. Et ça, c'est notre état normal. D'accord ? Sentez que là, vous êtes maître à l'intérieur de vous, vous êtes présent, pleinement présent, à l'intérieur de vous. Voilà, qui ne peut rien vous arriver, vous êtes totalement dans vos cellules, vous habitez toutes vos cellules. Et maintenant, sentez simplement qu'il y a quelque chose qui va se passer entre votre cœur. Sentez la confiance, sentez la lumière, sentez l'amour propre, l'amour que vous êtes dans cette belle lumière qui est en vous, en fait, que vous êtes. Sentez cette petite flamme en vous, là. Sentez comme c'est agréable. Sentez votre cœur qui grandit, qui s'expanse, qui vient embrasser et englober d'abord les poumons, toute la poitrine, toute la cage thoracique. Et ensuite, cet amour que vous êtes, cette belle flamme d'amour, va monter et grandir pour former comme une grande boule qui va vous englober. Des pieds à la tête. À un moment donné, vous allez sentir que cette boule d'amour du cœur, elle englobe vraiment tout votre être et ça vous fait du bien, ça vous recharge. Et commencez à sentir que par cette énergie qui va vous faire ressentir votre corps, vos émotions, votre cœur, vous avez accès à votre être profond, à votre intuition, à qui vous êtes vraiment. Et que ce sont ces informations-là qu'il est important que vous appreniez à écouter pour prendre des décisions et pas uniquement votre tête. Faites connaissance avec cette part profonde que vous êtes. Faites vraiment ce qu'il y a à faire, vivez ce que vous avez à vivre de positif dans cet instant. Et sentez également que des liens s'établissent entre votre cerveau, votre mental et votre cœur. Et observez et peut-être programmez, si cela vous parle, pour que votre cœur guide votre tête. Car nous avons besoin des deux. Il n'y a pas de conflit à avoir. Simplement le mental, le cerveau est là pour mettre en application, pour guider, pour matérialiser ce que votre cœur, ce que votre corps, ce que vos tripes ont envie, que vous fassiez, ce que vos ressentis, vous disent sur qui vous êtes vraiment, au-delà des conditionnements et des limitations du mental. Donc quand vous avez ce projet en vous qui vient du cœur, qui vient du plus profond de vous, vous pouvez l'envoyer au mental pour qu'il vous aide à le mettre en pratique de manière concrète. Dans la vie quotidienne, sentez comme les connexions entre le cœur et la tête se font. Sentez comme ça se passe dans votre corps, dans votre cerveau ou ailleurs. Observez vraiment. Ayez confiance. Ayez foi en qui vous êtes. Et sentez qu'en vous, il y a énormément de potentiel, énormément de ressources non exploitées. Et ensuite, je vous invite à vraiment vous remercier, à bien enregistrer ce lien avec votre moi profond, ce calme au niveau du mental et cette collaboration intérieure. Sentez qu'avec ce cœur, tous vos morceaux se recollent, que vous retrouvez une cohérence intérieure. Voilà. Et petit à petit, vous allez quitter ce lieu de nature que vous allez remercier pour cet ancrage, pour cette sagesse, pour cet enseignement, et revenir chez vous, dans votre siège, votre chaise, peu importe là où vous êtes. Et vous allez, peu à peu, revenir à vous, à votre rythme, tranquillement, en commençant à sentir plus de tension dans le corps, à vraiment revenir dans l'espace de votre corps. Vous pouvez commencer à vous étirer, à bailler, voilà, à prendre le moment pour revenir pleinement là, à bouger les orteils, bouger les doigts, bouger l'ensemble de votre corps. Et quand c'est ok pour vous, de revenir ici et maintenant, et d'ouvrir les yeux, et de poursuivre le rythme de votre journée. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette méditation vous a fait du bien. Prenez soin de vous, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501